et bonjour c'est bibix on se retrouve pour le 9e épisode de mon let's play sur minecraft mode pack ultimate aujourd'hui au programme la suite d'industrial craft avec la mise en place de quelques machines en première partie et ensuite en deuxième partie on fera ensemble l'armure la nano armure ainsi qu'un jet pack allez c'est parti alors pour commencer on va faire un mini résumé de ce qui s'est passé depuis la dernière fois eh bien tout simplement pas grand chose j'ai tout simplement préparé les craft pour cet épisode juste aussi petit rappel la dernière fois nous avons placé ensemble la production de hu le transport et le stockage comme vous pouvez le voir ça y est mon mfe est plein alors avant de commencer la fabrication des machines on va juste faire un petit petit aperçu j'ai fait trois nouveaux plans en fait dans les projectables puisque c'est des craft qui sont très récurrents pour faire des machines donc le premier plan ça sera l'électronique circuit donc qui se fait avec des copper cable refining et iron et de la redstone ça c'est le premier craft une fois vous avez fait ça vous avez le deuxième craft qui va être donc la devant de cette circuit donc il faut un circuit il faut de la lapie il faut de la glowstone et il faut de la redstone tout simple si donc je vous conseille vivant si vous utilisez les plans de faire c'est au moins ces deux schémas là puisqu'ils sont utilisés pratiquement dans tous les crafts de industrielle craft ensuite vous avez les machines blocs également qui sont très utilisés donc tout simplement 8 refining iron alors ça c'était pour les plans si vous voulez gagner en efficacité je vous conseille très vivement de les faire alors on va commencer le premier craft le premier craft sera donc un four un four électrique donc pour ce faire nous avons besoin d'un four et de cinq iron faut savoir qu'il y a une autre recette qui se fait juste avec de l'iron mais je trouve ça plus onéreux puisque la cobble c'est gratuit quoi c'est vraiment très facile à trouver donc on va faire notre four notre iron furnace faut savoir que ce four en fait on va le poser rapidement toc c'est un four classique en fait il va un petit peu plus vite mais il faut mettre du charbon inconsommable en tout cas pour pour faire cuire quelque chose donc c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est d'utiliser l'électricité pour pour cuire donc tout simplement on va mettre notre four un électronique circuit et de la redstone et nous avons notre électrique furnace ensuite on va faire un macérator donc le macérator qui est l'équivalent du pulvériseur tout simplement on va prendre donc quatre flints trois diamants un advanced circuit et un machine bloc et ça nous fait donc le macérateur pareil à une deuxième recette mais je trouve plus compliqué à faire voilà et plus onéreuse du coup donc on va prendre notre macérateur voilà enfin nous allons faire un compresseur donc le compresseur lui se fait tout simplement avec six stone un électrique un électronique circuit et machine bloc je vais en faire trois puisque j'en aurais besoin pour des craft par la suite eh ben le craft qui est juste après d'ailleurs hop on va les prendre tout de suite donc le craft juste après ça va être la plate bending machine voilà donc cette machine permet de faire des plaques donc on va voir son utilisation juste après donc pour ce faire il nous faut un convoyeur module j'ai fait une petite boulette donc pour faire le convoyeur module il nous faut donc il y a plusieurs recettes on va prendre celle ci du refine aid du verre deux électroniques circuit et une électronique circuit donc nous avons notre convoyeur module qu'on vient placer au milieu de quatre pistons de deux électroniques circuit et de deux compressors et nous voilà avec notre plate bending machine donc l'avantage ça c'est une machine grec tech l'avantage pour les machines grec tech c'est qu'elles nous disent combien de huit parties elles ont besoin de base de toute façon les autres vous passer 32 32 huit parties de base au moins vous êtes sûr de pas les faire exploser alors on va placer tout ça tout simplement on va mettre le macérateur ici on va mettre le four juste à côté et on vient mettre donc la plate machine bending ici d'ailleurs non c'est le compresseur la plaie tombe à la mettre juste à côté évidemment nous avons un copain qui est arrivé on c'est vraiment un problème c'est slim je sais pas trop comment comment les virer voilà on va faire une dernière machine qu'on aura besoin pour faire notre pioche électrique notre drill mining gril c'est l'industrial électrolyseur alors ça ça commence à être une machine assez avancée qui va demander du 128 upartic et qui va servir à pas mal de choses pour l'instant j'ai pas les crâtes ok d'accord qui servira à pas mal de choses pour l'instant je pourrais pas vous dire lesquelles je vous montrerai au fur et à mesure donc elle se craft c'est pas très très simple déjà il nous faut 4 plaques de enfin nid donc tout simplement je vais prendre quatre failles nid et je vais aller les mettre dans ma plaie bending machine et hop on va laisser travailler ça va pas prendre longtemps il m'en faut 4 et voilà donc déjà ça c'est fait ensuite il nous faut deux adjoints de cette circuit donc ça on sait faire et il nous faut trois machines un extractor un électrolyseur et un magnétiser donc ici nous avons les extractors donc il se fait avec quatre étapes donc les tritables tout simplement c'est du bois comme ceci un électronique circuit et un machine bloc voilà pour notre extractor ensuite on va faire le magnétiser donc il nous faut un machine bloc deux iron fence et six redstone et voilà notre magnétiser ça c'est super on a deux premières machines et la dernière donc l'électrolyseur 4 copper cables deux ompticelles donc qui se font comme ceci très très simple et un machine bloc un électronique circuit une fois qu'on a ça donc l'électrolyseur magnétiser et l'extractor toc on vient placer nos deux adjoints de cette circuit et nos quatre plaques et nous obtenons je m'en rappelle jamais de l'ordre donc extractor électrolyseur voilà et nous avons notre industrial électrolyseur donc celle ci c'est du 128 donc ce qu'on va faire au lieu de la placer sur le câble qui est en dessous petit boulet le cap qui est en dessous qui est transformé ici on va la placer juste avant comme ça à va avoir du 128 direct donc pour vous expliquer un petit peu les interfaces vous avez dans la plupart des machines sur la droite vous avez ces cases là qui vous permettent de mettre des upgrades alors on va les voir tout de suite dans industrial craft les upgrades les upgrades elles sont où ? elles sont ici donc vous avez un overclocker un transformer et un energy storage upgrade en fait tout simplement l'overclocker va vous accélérer en fait la vitesse de production des de ce que vous voulez faire en fait par exemple dans le macérator ça va macérer encore plus vite le transformer vous permet d'accepter plus que du 32 EU partique et l'énergie storage upgrade va permettre d'augmenter la capacité de la machine comme on voit ici en fait c'est une petite capacité en énergie et donc ce upgrade va permettre d'augmenter cette capacité vous pouvez les stacker voilà donc ça se met sur la droite tout simplement ici vous venez intégrer vos objets donc contrairement au mode thermal en fait vous pouvez mettre un coffre par dessus et sur une sortie etc ce mode ne le permet pas il n'a pas de sortie automatique il faut utiliser par exemple les import bus de la playette pour que ça fonctionne ensuite le four exactement la même interface le compresseur c'est pareil donc le compresseur vous allez voir ça va vous permettre de mettre de faire de transformer des barres en blocs ou par exemple de transformer des raw carbon mesh on va le voir juste après en carbon plate on va voir leur utilité très très bientôt très très prochainement alors la plane bending machine donc elle permet de faire des plaques en mettant des barres tout simplement transformer des barres en plaques et l'électrolyseur elle par contre elle a des tonnes de recettes je vous invite à regarder directement une fois que vous l'avez posé par exemple elle va nous permettre de transformer de l'eau en hydrogène sel ou compressé d'air sel enfin il y a des tonnes et des tonnes de recettes vraiment des choses qui peuvent être très très utiles par exemple alors on va essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant un peu cher transformer de la pyrite en sulfur dust et iron dust donc ça vous fait du fer en fait il y a vraiment des choses indispensables plus on va avancer en fait plus on va être évolué et plus l'électrolyseur va nous servir et même au point d'en faire des centaines on verra très très loin on verra bien plus loin que c'est très utile voilà donc je vais vous laisser pour le moment je vais préparer la suite et puis je vous retrouve dès que j'ai fini à tout de suite et me revoilà il faut savoir qu'il y a dû y avoir à peu près une heure, une heure et demie pratiquement découlée entre la première partie que j'ai fait juste avant et maintenant il manquait en effet pas mal de ressources et les graphes sont assez compliqués donc je vais essayer de faire ça le plus simplement possible donc nous allons faire tout de suite trois choses on va se faire donc la nanoarmure on va se faire le jetpack et enfin on va se faire une chenso qui est une tronçonneuse électrique même on va faire l'advanced chenso donc la nanoarmure c'est ceci donc pour ce faire nous avons besoin de deux choses donc des énergies cristal il va nous en falloir 4 puisqu'il y a 4 pièces d'armure et des carbon plates alors les carbon plates elles se font en passant du coal au macérator une fois que ça c'est passé au macérator en fait ça va vous donner de la colle dust donc ça marche aussi avec le pulvériseur vous craftez la colle dust comme ceci d'ailleurs il vous en faut deux pour faire une carbon plate voilà et une fois que vous avez ces deux parties vous les assemblez et ça vous fait un raw carbon mesh une fois que vous avez ce raw carbon mesh vous le passez au compresseur et à la fin ça vous donne des carbon plates donc on a dit 4 énergies cristal voilà et du carbon tout simplement pour faire les jambes il nous faut ceci pour faire les pieds pardon voilà ensuite nous avons besoin pour faire les jambes ça se fait comme ceci ok pour faire le plastron j'ai un trou de mémoire ça se fait comme ceci et enfin on va faire le casque qui lui se fait avec du verre comme ceci et vous voyez vous voyez c'est pas très très cher à crafter parce que en fait tous les éléments sont assez facilement trouvables voilà donc l'avantage de la nano suite en fait c'est que au lieu de se casser comme toute armure elle use de l'énergie donc vous l'avez à l'infini en fait il suffit juste de la recharger de temps en temps et comme ça ça vous permet d'avoir une armure assez solide même très solide assez facilement donc deux choses par la suite ce qu'on va faire c'est on va faire on va se faire un jet pack un électrique jet pack le gros inconvénient de ce jet pack en fait c'est qu'il va avoir que 30 000 EU de réserve donc c'est relativement peu donc on va se faire aussitôt après un advanced electric jet pack qui lui a un craft beaucoup plus compliqué que le jet pack lui-même avant ça on va juste faire un petit craft qui va nous servir par la suite ça va être les upgrades les overclockers donc pour faire des overclockers nous avons besoin de 10k coolant cell c'est tout simplement des water cell entouré de tin qui m'en faut 18 donc on va les placer comme ceci on va les mettre avec un circuit et deux câbles et voilà ça nous donne des overclockers donc les overclockers on va tout crafter je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait vous voyez ça a mis assez pas mal de temps tout à l'heure pour faire ma cold dust on va reprendre 4 charbons on va replacer tout ça là dedans et on va voir ça va tout tout doucement et si je place mes 4 overclockers regardez à la vitesse où ça va je peux même placer les deux autres ça va encore plus vite alors plus vous placez d'overclockers plus ça va vous consommer de l'énergie en fait faites attention à ça voilà donc maintenant que ça c'est fait je vais aller regarder où en est mon armure on va s'attaquer donc au craft du jetpack pour faire le jetpack classique il nous faut une badbox qui se fait comme ceci très simple 4 refined iron un advanced circuit et 2 glowstone et voilà on a notre jetpack celui là il est très très simple à faire par contre pour faire celui-ci et même à terme combiné avec la le nano chest plate il nous faut tout ça donc on a déjà notre jetpack on a déjà nos carbon plates de glass fibres et advanced circuit j'ai commencé à placer ça ici toc 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 donc il va nous manquer deux choses il va nous manquer les engine booster et l'advanced lap pack donc pour faire cette advanced lap pack il faut commencer par un bat pack qui se fait avec six aéreux batterie un tinlingot et un électronique circuit donc les aéreux batterie je rappelle c'est comme ceci donc on va prendre ce petit bat pack et on va le passer en lap pack donc pour faire celui-ci il nous faut du lapis lazuli des blocs de lapis lazuli alors pour les faire il faut aller dans le compresseur hop évidemment ça s'est mélangé il en faut 54 précisément on le met dedans vous allez voir là ça va tout doucement on va mettre nos petits overclocker et là ça va aller tout de suite beaucoup plus vite on va attendre que les six soient faits ça ne devrait pas traîner normalement en attendant qu'on va recharger notre partie hop 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 on n'est pas plus beau comme ça hé hé et voilà on va la récupérer toc et donc alors on va mettre nos six lapis lazuli comme ceci une fois que ça c'est fait hop j'ai un petit trou de mémoire il nous faut également un advanced circuit on le met par ici et voilà notre lap pack enfin pour avoir notre jet pack il nous faut un advanced lap pack donc il se fait avec un lap pack un circuit ça c'est facile et un lapotron cristal donc le lapotron se fait comme ceci alors prenez pas la première recette vous voyez que la deuxième c'est juste avec un saphir au milieu beaucoup plus simple donc on prend nos deux circuits hop on met ça comme ceci voilà et on a notre lapotron cristal on met notre lap pack au milieu et ça là haut non c'est l'inverse pardon et on a notre advanced lap pack youhou on y est presque donc on le place ici et il va nous manquer donc les deux engine booster alors pour faire ça alors là ça devient un peu plus compliqué un peu plus complexe il nous faut plusieurs choses donc la glowstone le circuit ça on connaît on a fait les overclockers par contre il nous faut des advanced heat vents donc les advanced heat vents ils se font comme ceci avec des heat vents et les heat vents comme ceci donc ça c'est simple à faire mais bon c'est voilà c'est juste qu'il faut les faire quoi c'est un peu longuet voilà donc une fois ça c'est fait on met notre diamant au milieu donc on a dit nos grilles tout autour donc c'est des iron bars les iron bars qui se font tout simplement comme ceci et ça vous en fait 16 assez simple et il nous en faut deux voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait c'est bien ça et qu'est-ce qui va me manquer il manque un truc là je crois ah les overclockers tout à fait et enfin il nous faut trois advanced heat à l'oeil alors ça comment ça se fait toc ça se fait à partir de ces éléments là donc ça va être des iron plates refining iron plates pardon des tin plates et enfin des bronze plates alors les bronze plates se font le bronze se fait tout simplement comme ceci avec trois coppers et un tin et ça vous fait du bronze donc il faut beaucoup de coppers pour faire un bronze une fois que vous avez donc vos plates vous les mettez comme ceci dans la table de craft ça vous donne un mixed metal ingot et celui-ci une fois compressé vous donne des advanced set d'aloeil pareil c'est un craft très très utilisé dans ce mode voilà on a tout ce qu'il faut il nous en faut deux c'est parfait je les place ici et magique on a notre advanced set electric jetpack youhou seulement moi je veux donc le combiner avec ma nano nano suite body armor donc il suffit de placer tout ça comme ceci hop 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 voilà ça ici et on obtient un advanced set nano chest plate alors deux choses la première c'est pour voler il faut appuyer sur la touche F pour activer le jetpack et vous appuyez sur espace comme pour sauter et vous volez tout simplement donc on voit en haut à gauche de l'écran l'énergie si le jetpack est activé s'il n'est pas activé vous voyez c'est plus affiché il a donc ce jetpack a beaucoup d'avantages donc déjà il a une capacité qui est assez énorme donc un million de U et il a l'avantage comparé au jetpack de base de recharger en fait les outils que vous utilisez effectivement quand vous allez utiliser des outils électriques ils vont se vider à chaque utilisation si vous avez le jetpack l'advanced jetpack c'est l'advanced jetpack qui va se décharger à sa place à la place de l'outil voilà donc on va mettre à charger quand même notre jetpack parce que là il n'est pas du tout chargé et nous allons faire le dernier craft de l'épisode qui va être donc la chenso l'advanced chenso pourquoi se faire une tronçonneuse alors qu'on a une ferme à bois vous me direz puisque c'est aussi une excellente arme étant donné que le nano saber coûte très très cher enfin il est très compliqué à crafter on verra beaucoup plus loin pour le faire la meilleure arme actuellement ça va être la chenso donc pour faire ceci vous voyez il nous faut donc des overclocker on sait faire des annonces de circuit on sait faire un diamant et il nous faut une chenso donc la chenso on l'a fait avec des steel plates électronique circuit et re batterie donc tout ça on sait faire c'est parfait allez je me lance là dedans voilà et on a dit un advanced circuit une fois que ça c'est fait on place ça ici un diamant euh je sais plus comment ça se fait comme ceci comme ceci et oui et voilà on a notre advanced chenso donc qui va remplacer mon épée on va la recharger et on va essayer d'aller trouver un mob pour vous montrer un peu comment ça se passe voilà on va aller dans la cave il y a bien ah bah oui il y a un mob juste là voilà et hop de coup il est mort c'est pas magique ça alors maintenant j'ai la possibilité de voler bah écoutez pour le prochain épisode ce que je vais faire c'est que je vais commencer à gratter un peu ce que j'appelle gratter c'est enlever récupérer tous les minerais puisque je suis vraiment en rate de minerais et au prochain épisode bah on va aller dans la toilette on a besoin donc de ressources et une ressource bien particulière qui est le boxit voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à laisser les commentaires ou à vous abonner allez ciao ciao